Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Last First, salut Vigrosti, ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas fait comme ça en présentiel, il est tellement grand, il m'énerve à tricher comme ça, bref, les gars, les gars, on va parler de Marno Magoïdov parce que là ça y est, ça devient très sérieux pour lui, ça fait longtemps depuis qu'il est arrivé à l'UFC, même avant quand il était au GFC, qu'on parlait de lui comme gros gros prospect à l'UFC et on commençait à se dire avoir quelques inquiétudes en mode peut-être un traitement à l'Islam Marachef, on a attendu énormément de temps avant qu'il y ait le step up, bah là le step up est énorme aussi, en tout cas ce qui se prépare, mais on va attendre beaucoup moins longtemps, puisque selon Umar Nourmagomedov lui-même, Dana White lui a proposé un main event le 13 mai prochain qu'il a accepté contre Merab, Merab qui vient de s'imposer contre Patreon, qui est classé numéro 2 ou 3 de la catégorie Bantamweight, numéro 1 de la catégorie Bantamweight, et donc il explique dans Street Umar que Merab est blessé mais qu'il espère l'affronter en juin. ou juillet, donc en tout cas si ça se fait, ça veut dire qu'il y aurait une vraie accélération, et que là l'autre héritier du clan d'Ormagomedov arrive véritablement, après Ousmane qui est aujourd'hui champion du Bellator, on va voir tout ça ! Et Bigrosti, p'tit point NSFC, parce que, bon, on va faire un p'tit UFC hein probablement ! Non mais en tout cas c'est, bah ça fait plaisir, parce que bah déjà merci encore une fois et mille fois à vous, parce que bah là on est quasiment sold out en fait ! Il reste 23 places au moment où on enregistre ce podcast ! Ouais voilà, donc il risque de ne plus en avoir cet après-midi et d'être sold out cet après-midi, bah donc on en profite juste pour vous remercier énormément, on a toujours plein de progrès à faire et on essaiera toujours s'améliorer pour vous et tout ! Surtout que le plus dur reste à faire, parce que là il y a la fight night où il va falloir qu'on assure ! Donc sold out c'est bien, mais à un moment donné faut aussi assurer derrière, donc c'est surtout ça et à ça qu'on va juger et que vous allez nous juger, donc on va voir, mais en tout cas on découvre et c'est trop cool ! On a eu des petites tactiques de guérilla par on sait pas trop qui, en gros, qui remplissaient leur panier à mort pour empêcher le sold out, mais bon bah je pense que du coup pour les 20 places qui restent, ça devrait le faire quand même ! Mais vous inquiétez pas, Big Ben qui s'occupe un peu de tout ça, à remarquer, et donc là il est sur le coup, donc ce qui fait que les tout derniers qui veulent prendre leur place, il n'y a pas de soucis, vous pouvez, dès qu'on aura atteint le quota, ce sera terminé ! Big Rusty bien, revenons à nos moutons, revenons à Oumarno Magomedov, c'est pour ça que vous êtes là les gars ! Oumarno Magomedov, donc invaincu en carrière, pour l'instant que des performances impressionnantes à l'UFC, moi j'aime, j'aime ce que l'UFC propose, parce qu'en termes de style, aujourd'hui, dans la catégorie Bantam, bah c'est le seul qui peut apporter un stop, à mon sens, à Mérable ! Tu vois pas Corey ? Hors champion ! Oh non, tu vois pas Corey Sandwagon ? Je pense que c'est un petit peu compliqué, parce qu'on en parle assez souvent, je crois que j'avais dit, c'était dans un podcast avec Manu, ou peut-être un podcast qu'on avait fait tous les deux, en gros le problème c'est que le scoring à l'UFC fait que, même si tu vas être un José Aldo contre Mérable, ou tu stoppes tous ces takedowns, comme à l'UFC, ce qui fait que tu remportes les rounds, et ce qui fait que tu remportes des points, c'est l'offensive et pas la défense, bah si t'as un mec qui passe son temps à bloquer, à avoir le contrôle, comme ce qui s'est passé là, ou comme quand y'a eu TJ Didasho contre Corey Sandwagon, ou que Sandwagon avait les dégâts, mais TJ Didasho avait le contrôle, c'est TJ Didasho qui s'est imposé, et donc moi je pense que Mérable, même quand... Et d'ailleurs, ça c'était avant les nouvelles règles de scoring, c'était après ? Ouais, c'était après, parce que c'était en juillet... j'ai peur de la baissage, j'aurais dit juillet 2021 peut-être, non ? Ok, donc c'était avec les nouveaux critères, qui pourtant normalement mettent plus en avant les dégâts, qu'il avait gagné, je me souviens même plus de ça. Mais après le truc c'est que les deux s'étaient touchés aussi, il avait eu je crois 15 minutes, je sais plus combien de minutes, mais c'était assez long, et non bref, et je pense que malheureusement pour Corey Sandwagon, ce sera à nouveau un combat assez frustrant, je pense pour les gens qui regarderont le truc, parce que c'est pas putain, le mec qui... enfin bref, mais le gars est contrôlé, et je pense que Ousmane aujourd'hui, hors champion, quand je dis hors champion, c'est Aljamain's story, mais vous savez que Merab et Aljamain ne veulent pas s'affronter, et je pense qu'aujourd'hui, il faut un gars qui soit un lutteur d'exception, et deux, qui ait de vrais skills en striking, slash Muay Thai, comme Oumar, pardon, et c'est pour ça que moi je signe directement là-dessus, parce que dans le reste de la catégorie, je vois personne aujourd'hui. Bah moi... ouais c'est vrai, tu me convainc un peu... Et surtout qu'on a vu, et surtout, ah oui pardon, et surtout, et ça c'est le dernier point qui est important, et surtout qu'on a vu ce que ça donnait avec Petroian, s'il n'y avait pas eu le combat contre Petroian, j'aurais dit, ça ça peut être intéressant, mais on a vu ce que ça a donné. En fait, moi le truc qui me fait un peu peur, c'est que... Il est impressionnant pour l'instant, Oumar, mais j'ai un petit peu peur qu'il soit pour l'instant juste encore un tout petit peu trop frais pour Merab, parce que Merab, il a salement roulé sa bosse, là il est vraiment dans son rythme, dans son prime, son style ça y est, il l'a parfaitement, et il l'a adapté parfaitement pour qu'il soit le plus efficace possible. Mais c'est quand même arrivé d'une manière où, moi je ne m'attendais pas à ça. Parce que Merab, enfin je veux dire, il y a un an, il passait à ça de se faire mettre KO par Marlon de Moraes, tu vois. Ouais c'est sûr, et c'est pour ça que c'est d'autant plus étonnant le combat contre Petroian, c'est que pour moi c'était l'anti-Merab parfait quoi, un mec qui va arrêter les take-downs, ou en tout cas la plupart, et les rares occasions où il va pouvoir striker, il va sniper. Et en fait, moi c'est là où ça me fait un peu peur, c'est que oui, c'est un lutteur d'exception, et en plus c'est un Dagestanais qui met des kicks à la Anthony Petit, voire même encore plus rapide, de la Belle Époque. Donc c'est un package Umar Nurmagomedov, comme on n'en voit jamais. Parce que la dextérité qu'il a, debout, additionnée à sa lutte absolument hallucinante, et sa capacité à finir ses adversaires, c'est vrai que même dans la catégorie, alors qu'il y a des monstres, Umar, c'est vraiment, c'est un cocktail qui est unique. On a des mecs qui sont absolument incroyables, comme Aljamé, enfin chacun dans leur domaine, mais qui ont ce set de compétences particuliers, c'est vraiment unique de la part de Umar. Mais j'ai peur que, pour l'instant, là tout de suite, il sort de quoi ? C'est Ronnie Barcelos qui l'a battu récemment. Let me check real quick. Et je crois que c'est lui, par KO, avec un truc incroyable, où dans le même mouvement, il rate son genou de quelques millimètres, et ensuite il met un direct, je crois que c'était ça qui met KO Barcelos. Et j'ai peur que la marche soit un poil haute face à quelqu'un comme Merab. Ça peut faire du chenomalé versus Petrian, c'est-à-dire que t'as l'impression que la marche est trop haute, et finalement ils font jeu égal. C'est ça monsieur, bravo. Ouais, donc c'est possible qu'il fasse jeu égal, mais probablement que ce qu'espère l'UFC, ce serait vraiment une démonstration de la part de Umar peut-être, un peu en mode John John, Shogun Roy, tu vois, mais j'ai du mal à le voir. C'est possible, mais debout, je pense pas qu'il soit suffisamment efficace, genre sur quelques échanges. Il vient de le montrer contre Barcelos, il peut mettre des KO, mais contre un mec comme Merab, là, tout de suite, j'ai du mal à le voir. Et surtout, jusqu'à maintenant... Ouais, j'aurais bien aimé avoir le combat contre... Je crois qu'il a changé de catégorie depuis, mais ça aurait été très bien comme test contre Kodistaman. En fait, pour voir contre un gars qui soit profil lutteur, hyper solide aussi, parce que pour l'instant, malheureusement, Umar n'a pas eu ce profil-là non plus. Mais je veux dire, en fait, là, moi, je me base sur pas du tout ce qu'on a vu de lui dans la cage, mais qualité intrinsèque, tu vois. Comme un peu Islamahatchev, oula, pardon, quand il a eu le title shot, il ne le méritait pas en soi au regard des gars qu'il avait affrontés précédemment, mais c'est juste qu'intrinsèquement, tout le monde se disait, bon, bah oui, quand il va arriver, il va éclater. Personne ne veut l'affronter, donc, bah, allons-y, quoi. Et là, je pense que c'est un petit peu pareil aussi. Et à mon avis, l'UFC, ils sont en train de se rendre compte de, un, il y a une catégorie Bantam qui est hyper dense, mais où t'as pas, aujourd'hui, à part Chenomale, un gars qui peut vraiment vendre. Et deux, je pense qu'ils se disent aussi, bon, bah, il y a Islam, il n'est pas dans notre organisation, enfin, il y a eu Habib, il n'est pas dans notre organisation, mais il y a Ousmane qui est champion du Bellator, et où, clairement, lui, il s'est passé ce qu'il devait se passer. Il y a eu Habib avant, on voit pas pourquoi ça ne marcherait pas avec Ousmane. Je pense qu'il se dit ça aussi, l'UFC. Et puis, surtout, comme tu me le disais juste avant, il y a probablement aussi une partie de l'UFC qui en a marre de Merab. Et, pour le coup, bah, moi, je comprends Merab, et on avait eu ce débat, du coup, avec Manu, dans Garnet Pond, mais je comprends Merab, parce que, enfin, affronter... Oui, donc, pour expliquer, ouais, Merab ne veut pas affronter, donc, il est classé numéro 1, il veut pas affronter le champion qu'est Aljamain Sterling, son ami et coéquipier. Voilà, et je comprends, en vrai. Et je comprends, parce que, bah, voilà, c'est affronter son meilleur ami ou un de ses meilleurs amis devant des millions de gens, et la possibilité de lui enlever de la nourriture de son assiette, de l'argent, etc. Et franchement, c'est beau, parce que... Respect max ! Parce que le gars, c'est son rêve professionnel, et ce, pourquoi il donne sa vie, littéralement, à l'entraînement. Grave, donc, vraiment, respect max, parce qu'en gros, ce qu'il attend, c'est qu'Aljamain monte deux catégories pour, ensuite, lui, prendre un peu comme ce qui s'était passé avec Islam et Rabib, en fait. Et je respecte perso à mort, mais, par contre, Dana White et l'UFC, ça doit les saouler d'une force, parce que... Et Dana White l'a même dit en conférence de presse, quand un gars refuse ça, ça se termine toujours mal pour lui. Voilà, donc, énorme coup de pression à la Dana White. Mais, bah, voilà, ils ont très clairement, explicitement, l'UFC et Dana White dit, si tu n'acceptes pas de combattre ton ami pour le titre, parce que, là, vous êtes les deux contenders numéro un, il faut le faire sportivement, ça a du sens, tu n'attends pas à ce qu'on te fasse de cadeau. Et donc, pas qu'on se fasse de cadeau, en l'occurrence, ce serait, effectivement, lui, alors qu'il est numéro un, Merab, et qu'il vient de battre Petrian, ce qui est monstrueux, le faire affronter le numéro 11, qui serait Ousmane Norma-Gomedov, pour, clairement, un traquenard. Ce qui était aussi le cas quand ils ont fait Petrian-Chanomalé. Une petite douille. Une petite douille classique. Une douillette, ouais. Une petite douille. Donc, voilà, c'est aussi pour ça. que ça bouge dans cette catégorie, et que, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais d'être dans une catégorie... Tu vois, là, il y avait Marlon Vera contre Corey Sandayon, qui... C'est un combat que tout le monde attend, mais chez les fans hardcore, tu vois, il y a rares sont ceux qui ont veillé toute la nuit pour regarder ce combat-là. C'est... Je trouve très frustrant quand tu es dans une catégorie où il y a énormément de monde, mais comme il n'y a pas une star ou quelqu'un qui fait que tout le monde va regarder, tu ne mets pas forcément de respect sur le champion. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, Aljamain Sterling, je pense que, tu vois, il y a toujours des gens qui sont en mode basse, et en plus, là, il y a, oui, il y a en plus Henri Cerudo qui revient aussi. Enfin, vraiment, la catégorie, c'est incroyable. Enfin, il y a un top 5, tout le monde peut être champion, tu vois, et plus tous les mecs qui poussent derrière. Et donc, du coup, moi, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de... Qu'ils arrivent à pousser de façon à ce que les gens se disent il faut qu'on regarde ces combats-là et c'est immanquable parce qu'on va voir ce qui va se passer. J'attends vraiment les chiffres, tu vois, des quindemnes, mais l'événement de mai où il y a Cerudo contre Sterling, il y a en co-main event Dariush contre Oliveira. Je pense qu'il y a moyen que les gens soient plus intéressés par le co-main que le main event alors que le main event est exceptionnel. Enfin, on n'est pas dans une situation où, ouais, t'entends, l'UFC, ils ont pu mettre des main events qui n'intéressaient pas grand monde. Là, vraiment, c'est une partie de l'histoire du sport, en vrai, parce qu'honnêtement, Henri Cerudo, s'il revient et qu'il gagne... Bah oui, parce que s'il revient, qu'il bat et qu'il redevient... En plus, dans cette catégorie-là, particulièrement, qui est la plus bondée, qui bat Aljamain Sterling, qui est... C'est vrai que pour les gens qui suivent le sport de loin, probablement, qui ne connaissent pas Aljamain ou qui sont en mode... Peut-être qu'ils s'en souviennent pour ce qu'il avait fait avec Patrian dans le premier combat, etc. Mais maintenant, il s'est cimenté en tant que champion et s'il revient, qu'il bat Sterling et qu'après, parce que je crois que c'était son objectif, il monte pour aller chercher Volkanovski ou celui qui aura la ceinture pourra être triple champ. Champ ! Ce serait fou et c'est ça qui est en marche pour Serudo. Mais effectivement, je pense que seuls les hardcores savent ce qui est en train de se tramer et ils en ont quelque chose à faire. C'est terrible. Malheureusement, et même stylistiquement, réussir à battre Sterling, le Sterling qu'on a vu, ce serait vraiment complètement dingue. Donc bref, voilà. En tout cas, pour la catégorie Baddam, je pense qu'on a fait le tour Big Rusty. Mais en tout cas, moi, je suis très chaud pour que pour Umar, ça accélère salement. Umar Merab, je signe aussi tout de suite. Voilà, après la question qui se sera de savoir qu'est-ce qu'il advient de Sean O'Malley. Sean O'Malley, qu'a quand même dit, non mais lui, j'adore. Donc, il a été numéro 1 depuis sa victoire sur Patreon. Je ne sais pas si tu as vu, il n'y a pas. Donc en gros, il explique, parce qu'aujourd'hui, l'UFC, ce qu'ils font, ce que je trouve aussi très bien qu'ils se mettent à faire ça, c'est en gros, pour les gros combats, il y a toujours un remplaçant. Il y avait Pavlovich qui était remplaçant de Gann contre Jones, Colby Covington qui était remplacé en Douceman contre Léon Edwards. Et là, Sean O'Malley a fait, moi, je ne serais pas remplaçant pour Serrudo contre Sterling. S'il y en a un qui se blesse, ils n'ont qu'à reprogrammer le combat. Bon, ben voilà. Pareil, le genre de discours qui lui va faire kiffer l'UFC. En même temps, c'est vrai qu'à sa place, je serais un peu frustré parce que tu bats Yann Hockey dans un combat qui est très serré, t'es numéro 1 de la catégorie, zéro news pour la suite et on sait qu'il aime bien généralement combattre à Las Vegas donc j'espère moins retour en juillet mais la question, c'est contre qui parce que là, c'est sûr. Non, et puis après, je crois que c'est Glover ou je ne sais plus quel autre combattant avait dit en fait, t'as deux écoles pour ce qui est des remplacements de combat pour le titre, t'as celle qui est, ok, donc il y a 95% de chances que je me pointe, je fais un wake-up, bon c'est dur mais 95% de chances que je ne combatte pas et j'empoche 500k. Donc, il y a cette école-là qui est quand même, putain, ça fait quand même pas mal d'argent pour pas de dégâts subis à part le wake-up et il y a l'école donc de Sean O'Malley qui est de dire bah attendez, pourquoi est-ce que entre guillemets je me rabaisserais à être la roue de secours alors que je suis numéro 1 ou je suis quelqu'un qui a quand même un gros pouvoir de médiatique et tout et Sean O'Malley, fidèle à ce qu'il fait depuis le début de sa carrière en fait, elle est en mode bah en fait, elle est allée vous faire foutre quoi. Ouais, perso, moi j'aurais joué à la Colby Covington, tu vois, donc personne ne le savait comme ça, t'empoches juste l'oseille et une fois que t'as fait le poids, en plus tu peux flexer exactement et une fois que t'as fait le poids, là les gens, un, ils mettent du respect sur ton nom et puis t'as tout ce qui est en place pour le prochain title shot, bref, c'est une autre histoire Big Rosti. Ciao, ma chouette P, ma chouette Protein, moins 30% sur tout My Protein avec le code la soirée donc sur tout My Protein c'est à partir de 30% donc c'est entre 30 et 35%. En ce moment, on se retrouve très vite pour Nouvelles Aventures et puis vendredi, LSFC, oui demain, on vous tient au courant parce qu'il y a une très grosse annonce qui arrive pour LSFC, voilà, vous vouliez la diffusion, vous allez la voir. Salut Rosti ! Allez ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz I'm fucking calling for you !